taille taux taille tard rien ne vaut la taille de mars bon je le dis souvent mes stagiaires pour avoir un petit peu un repère phénologique comme je dis c'est à dire que c'est autour du mois de mars que c'est bien de tailler en tout cas au plus tard juste avant que ça repousse parce que c'est à ce moment là que là les plaies de taille seront les moins impactants que pour la plante bon c'est une chose le truc c'est que si vous êtes pépiniéris que vous avez beaucoup de pieds mères que vous avez beaucoup de pieds mères c'est qu'un échantillon là j'ai plein de pieds mères là j'ai encore des pieds mères partout donc vous avez beaucoup de pieds mères dixit la vidéo où je calcule le nombre de pieds mères que vous avez besoin vous avez donc entre autres des pieds mères vous avez peut-être des arbres routiers tout simplement chez vous moi personnellement j'ai plusieurs vergers avec des gros arbres et des moyens armes et des plus petits arbres et puis je fais des trognes et puis je bon bref je fais beaucoup beaucoup de taille vous l'avez compris ok taito taita rien ne vaut la taille de mars en mars je greffe donc je ne peux pas être à tout tailler en mars c'est strictement impossible donc taito taita rien ne vaut la taille de mars c'est un proverbe qui marche qui fonctionne quand on a pas trop de plans à faire ou qu'on n'a que ça à faire donc voilà donc le petit conseil que j'ai à vous donner c'est commencé en gros en janvier c'est pas mal janvier février pour tailler parce que de toute façon après vous serez toujours en retard autrement surtout donc ça c'est mon cas cette année j'ai réussi j'ai commencé à tailler en janvier mais en fait j'ai même pas réussi à finir de tailler tout ce que j'avais à faire donc ça va venir au fur et à mesure je vais terminer en parallèle des greffes du coup je sais pas on 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 on